M. Jean-Le Bataille, je voudrais que nous examinions le titre d'abord de ce livre avant d'entrer dans le livre lui-même. Le titre déjà permet de poser un certain nombre de questions. Quel est le mal dont vous parlez ? Il y a, je crois, deux sortes de mal qui s'opposent. Principalement, l'un qui tient à la nécessité que les choses humainement se passent bien et aboutissent au résultat voulu. Et l'autre qui consiste à enfreindre positivement certains interdits fondamentaux, comme par exemple l'interdit du meurtre ou l'interdit de certaines possibilités sexuelles. Oui, il y a le mal faire et le mal agir. Est-ce que ce titre veut dire que le mal et la littérature sont inséparables fondamentalement ? À mon sens, oui. Évidemment, cela n'apparaît pas clairement au premier abord, mais il me semble que si la littérature s'éloigne du mal, elle devient vite ennuyeuse. Cela peut étonner. Cependant, je crois qu'on doit apercevoir assez vite que la littérature doit mettre en cause l'angoisse, que l'angoisse est toujours fondée sur quelque chose qui va mal. Par conséquent, un écrivain, ou en tout cas un bon écrivain, est toujours coupable d'écrire. Si l'on veut. Sous-titrage ST' 501